bonjour amis lions bienvenue sur votre tirage donc c'est pour la pleine lune du 6 avril 2023 pleine lune en balance bien sûr ça reste général mais si avec votre intuition vous avez atterri sur ce tirage ou par synchronicité et bien peut-être qu'il y a un message pour vous alors on va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action quels sont les messages pour nos amis les lions pour cette pleine lune alors je veux celle ci voilà alors les lions on a eu l'intuition et l'art du drame donc l'intuition nous dit votre intuition ici pourrait être assez exacerbée durant cette période de la pleine lune un peu avant et un peu après également et nous avons l'art du drame donc cette carte ici nous dit que la vie n'est pas un drame il ne faut pas dramatiser chaque situation la vie est une aventure la vie est belle la vie est un cadeau nous ne sommes pas victimes de notre vie nous avons tous un pouvoir quel pouvoir et bien c'est-à-dire celui de choisir celui de faire des choix en conscience et donc également prendre sa part de responsabilité et assumer ce qu'il se passe dans notre vie car c'est la somme de différents choix nous ne sommes jamais une victime souvenez-vous en là c'est ce que vient vous rappeler cet oracle alors je vais regarder aussi avec réminiscence des vies antérieures quels sont les messages pour nos amis lions pour cette pleine lune et bien voilà une alors nous avons l'enfermement et la prison pour vous alors les vies antérieures qu'est ce que c'est c'est pas vraiment antérieur pour moi ça se passe sur un autre plan en même temps entre guillemets pour moi le temps n'existe pas mais bon c'est on va pas aller sur je vais pas vous expliquer tout ça maintenant parce que ça va être long mais en gros on dit antérieur parce que pour nous il faut qu'il y ait un passé un présent et un futur mais en réalité c'est une boucle infinie bref donc ici ce qui ressort des vies antérieures les souvenirs les flashs les mémoires et tout c'est en rapport avec ce que vous vivez dans cette vie-ci parce que des vies antérieures on en a plein on pourrait en avoir pour certaines personnes des milliers donc ici c'est quelque chose que vous avez vécu soit qui vous cause un blocage soit qui vous cause une peur soit que vous allez peut-être reproduire ou quelqu'un de votre entourage reproduira peut-être parce que là on a l'enfermement et la prison donc je dis pas que vous allez en prison vous y avez été avant peut-être vous en avez tiré les bonnes leçons peut-être qu'aujourd'hui vous avez peur de cela inconsciemment peut-être qu'une personne de votre entourage a été en prison ou va y aller je sais pas en tout cas il ya quelque chose en rapport avec cela qui ressort peut-être maintenant une mémoire peut-être aussi qui va être réveillé peut-être que vous êtes claustrophobe et que vous savez pas pourquoi aussi alors on va regarder avec le tarot romantique quelles sont les énergies qu'est ce qui arrive pour vous pour cette pleine lune pour les lions j'ai fait bouger le tapis pardon alors les lions pour vous c'est plutôt pas mal alors il ya beaucoup de signes qui ont eu la mort donc l'arcane sans nom donc la transformation les fins de cycle etc j'ai l'impression que ça arrive pour beaucoup de personnes sur la même période donc vous les lions déjà on a la force donc vous retrouver de la vitalité peut-être de la détermination peut-être votre caractère votre courage on a la roue de fortune ici donc bonne nouvelle on a une réussite dans le plan matériel financier il pourrait y avoir une bonne surprise un coup de chance un coup du destin l'arcane sans nom alors ça peut ici nous parler de la fin aussi d'une crise dans les finances grâce à une situation qui se transforme en tout cas on a une fin de cycle donc les fins de cycle c'est bah les déménagements changement d'emploi changement de partenaire parfois de relation des changements importants de la vie vous voyez comme parfois je sais pas divorcer se mettre avec quelqu'un d'autre pour un cycle à nouveau de peut-être 7 à 13 ans enfin vous voyez ou partir vivre très loin de là où vous êtes enfin c'est un changement voilà important une transformation pour vous et là je pense que vous allez retrouver de l'envie en fait il y a du succès qui arrive pour vous grâce à ce changement grâce à ce coup du destin la roue qui tourne entre guillemets alors je regarde avec l'oracle des miroirs ah oui on a l'étranger donc vous pourriez aussi partir à l'étranger les lions ce mois d'avril là ça peut être important d'ailleurs ouais c'est un carrefour donc les carrefours c'est vraiment les moments importants décisifs de la vie donc là peut-être que vous devez décider si vous allez vivre à l'étranger ou pas mais en tout cas il y a peut-être pour certains c'est pas d'y aller vivre mais il y a un voyage ça peut être un voyage qui dure longtemps aussi enfin bref et l'arcane sans nom l'instabilité dessus donc oui c'est la fin d'une instabilité dans votre vie grâce à ce changement ok on a les reproches ici les accusations ok donc peut-être aussi une personne de l'étranger qui vous en veut pour quelque chose une personne qui habite dans un autre pays ou alors on pourrait avoir des disputes par rapport à cette décision votre entourage qui vous ferait un peu culpabiliser si vous partez etc on a la loi donc oui quelque chose à régler une décision importante ça peut être juridique et administratif aussi et sur l'instabilité on a le boomerang donc ici une situation peut-être du passé que vous allez revivre une personne du passé que vous allez revoir peut-être se remettre avec quelqu'un avec qui vous aviez été séparés revoir quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps hop ok je vais terminer avec mon petit prototype pas parfait mais je m'en fiche c'est le mien il n'est pas terminé de toute façon alors regardons ouais alors on a de nouveau le choix vous voyez on l'a deux fois c'est vraiment entre deux chemins tu vas aller où ici c'est à toi de choisir entre guillemets il ne faut pas avoir peur là c'est le moment d'avoir ses coronesses comme on dit donc là on a bien le voyage encore une fois qui ressort ça peut être simplement aussi pour des vacances mais peut-être que après ça deviendra définitif je ne sais pas et ici sur les accusations on a la jalousie, la médisance, les comérages, les potards donc des personnes qui vont un petit peu jalouser ce projet, ce nouveau carrefour que vous prenez qui vont parler dans votre dos des trucs comme ça bon de toute façon les personnes qui font ça elles sont frustrées les personnes heureuses elles n'ont pas le temps de se soucier de critiquer les autres donc voilà vous savez ce que j'en pense bon ben voilà Ami Lion c'est tout ce que j'ai pour vous je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés pour ceux qui s'abonneront merci pour les commentaires ça me fait vraiment plaisir de les lire et puis je vous souhaite tout le meilleur je vous remercie beaucoup rose